Écoutez, bonsoir à vous toutes et tous. Vendredi, vidéo particulière ce soir, parce que la dernière fois que je me suis adressé à vous, c'était dimanche soir, ici à l'hôtel de ville, pour prononcer le résultat des élections européennes. Et bien évidemment, le choc des parcs tombés, cette semaine, avec un front national, un rassemblement national si haut, en France, aussi à Corbeillessonne, pas majoritaire, pas en tête, mais haut quand même. Et puis, double choc avec l'annonce du président de la République de dissous de l'Assemblée nationale, ce qui fait que nous allons voter dans 15 jours pour un premier tour et dans trois semaines pour un deuxième tour. Et donc, ce soir, non pas que j'ai rien à dire de ce que nous avons fait cette semaine pour vous et avec vous, les Corbeillessonnois, je pense à cette réunion au Tarterey avec les habitants pour montrer les avancées, les projets de la rénovation urbaine et puis faire en sorte qu'en attendant tous les travaux qui s'annoncent, la vie s'améliore. Ce matin aussi, les 70 ans de l'ANRH, cette belle association qui permet à 150 salariés en situation handicap de travailler, les fêtes d'école, enfin voilà, une semaine bien riche et des projets qui avancent. Mais, ce soir, je veux vous parler des élections législatives qui arrivent. Et je fais partie avec une vingtaine, une trentaine d'organisations politiques, syndicales, citoyennes, associatives, voilà, de toutes sortes, à Corbeillessonnois, qui appellent ce pour quoi je suis là ce soir, demain, samedi, à 10h, devant l'hôtel de ville, à se rassembler. Parce que je suis maire avec une responsabilité institutionnelle, mais je suis d'abord aussi, en même temps, un militant engagé qui a passé sa vie à faire en sorte que les idées de progrès, de justice et d'égalité progressent. Mais je ne peux pas rester silencieux devant la menace dans quelques semaines d'avoir un gouvernement qui serait dirigé par le Rassemblement National. Et donc, j'ai proposé, avec tout un tas d'associations, qu'on se retrouve demain d'abord pour parler. Parce que je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir gros sur le cœur, à être inquiets, à avoir des questions, à avoir besoin de crier une colère, à dire ce que vous ressentez. Et bien, on va vous permettre, demain à 10h, un grand rassemblement des démocrates, des progressistes de Corbeillessonnois, pour avoir un échange ici. Et puis, permettre à chacun, parce que je crois que c'est ce qui manque le plus dans la vie politique, c'est que, évidemment, nous avons besoin des partis politiques qui font vivre la démocratie. Mais je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il y a besoin d'une transformation du rapport des citoyens à la politique. Trop souvent, les partis politiques kidnappent d'une certaine façon le débat et laissent les citoyens un peu spectateurs. Et donc, demain, on va se donner la possibilité de parler. Et puis, en même temps, il faudra bien voter dans 15 jours. Et mon choix se porte sur la candidate sortante, Farida Amradi, qui, comme à l'échelle nationale, a reçu en quelques heures le soutien de l'ensemble des forces de gauche et écologistes, et aussi de nombreuses associations. On en discutera demain. Parce que, quand l'orage gronde, que le pire pourrait être notre réalité en France, ce pays formidable avec sa si belle histoire, eh bien, je crois que l'urgence à Corbeil-Essonne, je m'adresse ce soir aux Corbeil-Essonnois et aux Corbeil-Essonnoises, c'est de se rassembler derrière la députée sortante qui n'a pas des mérités. Elle a été à nos côtés pour refuser la retraite, l'allongement de l'âge légal d'arriver à la retraite. Elle a été à nos côtés, sur les salaires, pour défendre les services publics. Elle a été de tous les combats avec nous. Et je pense que c'est réélire Farida Amradi, c'est la garantie pour ce qui nous regarde, de contribuer à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. J'ai appris hier, comme vous, qu'un autre candidat venait de se déclarer. Mon collègue, parce que je travaille avec lui, Stéphane Baudet, maire d'Evry-Courcouronne. Et je souhaite d'ailleurs que cette campagne courte, elle se fasse dans le respect. On a des désaccords profonds. Mais je pense que Stéphane, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, représente le camp de ceux qui, depuis des années, ont porté des politiques qui ont amené, je crois, pour une part, à la catastrophe dans laquelle est notre pays. Donner tout le pouvoir à l'Europe, s'attaquer aux services publics, accepter de baisser les moyens des collectivités, territoriales, ne pas s'attaquer à ces profondes injustices d'écart de richesse entre ceux qui gagnent à peine 1 000 euros par mois et puis 1 million de nos concitoyens qui sont millionnaires. Eh bien, je pense que si on en arrive dans cette situation où il y a tant de gens qui ont de l'amertume, de la colère, qui en arrivent à tomber dans la division, ce serait de la faute des jeunes, ce serait de la faute des fonctionnaires, ce serait de la faute des immigrés, eh bien, si on en arrive dans cette situation de division et de haine, c'est parce que depuis des décennies, nous avons eu des gouvernements qui n'ont pas eu le courage de rétablir avec des mesures de justice et d'égalité du bien-être dans notre pays. Alors, je pense qu'il faut qu'on discute de ça. Moi, je ne dis pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Je donne mon avis. Et je participe avec d'autres à créer les conditions qu'on puisse en discuter. Et c'est pour ça que je vous appelle à être très, très nombreux demain pour exprimer votre avis et créer les conditions de faire barrage à l'extrême droite en tout état de cause dans notre circonscription. Ce sera la démonstration, parce que vous serez nombreux, je le sais, de montrer qu'il faut arrêter de déposséder le peuple de son pouvoir de citoyen et d'agir. Voilà, je crois qu'avec Farida Amrani, ce Front populaire qui vient de se constituer, nouveau Front populaire en France, eh bien, il y a peut-être la perspective en France, plutôt que de tomber dans l'extrême droite et ce qui serait dramatique pour notre amant, les plus humbles, y compris les classes moyennes, eh bien, il y a la possibilité d'avoir un nouveau gouvernement qui permette de s'attaquer à la monstruosité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, je voulais vous dire ça. Et on n'aura évidemment 15 jours pour en débattre, parce qu'il y a une campagne électorale, certes historiquement courte, mais une campagne électorale. Voilà, je voulais vous dire ça et créer les conditions qu'on se retrouve demain. C'est le rendez-vous, d'une certaine façon solennelle, que je vous invite à accepter demain en venant débattre ici devant l'hôtel de ville de Corbeil-Esson. Une information aussi, parce que vous êtes nombreux à nous dire, alors, et les guinguettes ? Mais oui, parce que justement, les guinguettes, c'est ce moyen que nous avons inventé depuis 4 ans avec la majorité municipale de faire ensemble qu'avec nos différences, nos cultures différentes, on se retrouve pour faire la fête ensemble. Ça nous a paru impossible de tenir les guinguettes le dimanche. On ne peut pas à la fois voter, et puis en même temps créer des conditions, même matérielles, de tenir les guinguettes le dimanche. Par contre, je vous annonce que nous tiendrons évidemment le rendez-vous des seniors avec Italia Tyria sur les bords de Seine le vendredi avec ce repas et ce bal. Et que tout le samedi, nous avons d'ailleurs demandé aux associations ce qu'elles en pensaient, majoritairement, elles souhaitent qu'on tienne les guinguettes, et donc on fera la fête des guinguettes du monde samedi dans 15 jours sur les bords de Seine, comme c'était prévu. Voilà, je voulais vous dire tout ça, vous dire aussi que la vie continue, que ce soir, à la médiathèque Chante-Merle, sous l'impulsion de Michel Noaille, est organisée une table ronde intitulée « Les enfants et la ville », passionnante table ronde, donc 18h et un deuxième rendez-vous à 19h à la médiathèque. Demain, au parc Chante-Merle, il y aura le service enfance qui organise la fête de l'enfance. Venez en famille avec vos enfants, de nombreuses animations dans le parc Chante-Merle à partir de 14h. Dimanche, au théâtre de Corbeillessen, le conservatoire Claude Debussy organise le spectacle chorégraphique et musical intitulé « Une lue au Louvre », référence à ce beau partenariat que nous avons mené avec le Louvre. Je souhaiterais en tout cas une très belle fête aussi dimanche à tous ceux qui sont de confession musulmane, puisque c'est la fête de l'Aïd el-Kébir, et donc bonne fête dimanche à nos amis musulmans. C'est aussi la fête des pères. Et mardi, il y aura le 84e commémoration de l'appel du 18 juin, avec Hélène Pavamani qui assurera évidemment cette commémoration. Et puis vendredi, le 21, la fête de la musique, édition 2024, avec de nombreuses initiatives partout dans la ville. Rendez-vous à la Galerie d'art municipale, à la Médiathèque, au Stade Nautique, à la MJC, et puis à 19h sur le parvis du conservatoire, avec le conservatoire qui fera son spectacle. Et puis sachez que nos deux restaurants que nous aimons beaucoup, où O3 et La Chauce-Barre accueilleront également des concerts. Voilà les rendez-vous que je voulais vous donner. On vit une période difficile. Je souhaite que les débats politiques se mènent dans le respect, sans haine, dans le dialogue. Et ça commence demain matin à 10h, ici devant l'hôtel de ville de Corbeil-Essonne. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada